Bienvenue sur Divin Reca. Explorez le monde du cinéma avec Divin Reca. En 90 jours, transformez votre existence. Inscrivez-vous à mon programme de formation et découvrez des méthodes simples et performantes pour générer des économies. Explorez mon parcours pour gagner ma vie en ligne et je suis libre de voyager partout où je souhaite. Regardez la description de cette vidéo, cliquez sur le lien et entamez votre parcours vers l'indépendance financière des maintenants. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Prêt à découvrir l'histoire ? Écoutez maintenant. Au début du film, nous voyons un pêcheur expérimenté partir en mer comme il l'a fait des milliers de fois. Il jette son filet depuis le bateau, mais quelque chose ne va pas. Le filet se coince au fond de l'océan. Le pêcheur plonge pour essayer de le libérer, mais il ne parvient pas à remonter à la surface alors qu'un immense banc de poissons l'entoure. Une gardienne de Farah appelle un collègue en Allemagne pour discuter des affaires courantes, mais elle est interrompue par un signal sur son écran et se précipite pour enquêter. Charlie doit nager jusqu'à la balise Judy pour plonger et récupérer un capteur qui s'est enchevêtré dans des filets de pêche. Des événements étranges se produisent également au Canada. Léon, un jeune chercheur sur les baleines, est appelé sur la plage de la ville de Vancouver où une orque géante s'est échoué quelques heures auparavant. Après avoir examiné l'animal, il se rend au port de pêche pour découvrir qui parmi les braconniers a infligé de graves coupures à l'orque. Un vieux pêcheur emmène Léon sur son bateau et lui montre le côté mordu de l'embarcation, utilisé pour tenter de renverser l'orque. Léon ne croit pas à cette histoire, mais le vieil homme est sûr que les pêcheurs n'ont pas menti et qu'ils ont dû tuer la baleine pour se sauver. Charlie et son nouvel ami lancent un capteur réparé dans l'océan pour suivre la population animale marine. Ils remarquent des fragments de glace de méthane autour du bateau, qui remontent souvent à la surface, mais ce jour-là, il y en a beaucoup trop. Léon entend enfin les baleines et apprend qu'elles ont été aperçues à différents endroits le long de la côte. Avant de partir en mer, il appelle sa petite amie Lizzie, qui a déjà emmené des touristes sur son bateau pour voir des orques dans la nature. Une baleine géante apparaît à côté du bateau de Léon. Après quelques minutes d'immobilité, la géante disparaît sous l'eau, mais un groupe d'orques prend sa place. Lizzie emmène les touristes sur le pont, et tout le monde regarde avec émerveillement l'apparition des baleines. Le géant Abos apparaît également à côté du bateau, permettant aux touristes de le voir de près. Le comportement étrange des baleines plaît à tout le monde, sauf à Léon, qui tente d'avertir son ami, mais il est trop tard. Le prochain mouvement de la baleine frappe le milieu du bateau. Léon arrive sur les lieux de l'accident et tente de sauver les survivants, mais un groupe d'orques chasse maintenant les touristes. Léon ne parvient pas à sauver Lizzie. L'action se déplace dans un restaurant français. Après avoir récolté des fruits de mer frais au marché, le chef prévoit de préparer des homards, mais l'un d'eux projette un liquide inconnu sur le visage de l'homme. Après s'être essuyé, le chef continue de travailler, mais le soir venu, lui et deux autres cuisiniers commencent à se sentir malades. Le chef décède le soir même, et les deux jeunes cuisiniers sont admis en soins intensifs en attendant les résultats des tests pour déterminer ce qui s'est passé. Au même moment, un navire norvégien en mer abaisse une caméra pour étudier un phénomène inhabituel, une invasion de verre de glace. Quelques spécimens sont remontés à la surface pour études, et le scientifique découvre une nouvelle particularité, ces créatures ont des mâchoires et se reproduisent beaucoup plus rapidement. Une commission est formée, et tout le monde s'accorde à dire qu'ils ont découvert une nouvelle espèce de verre et de bactéries. Léon parle au propriétaire d'un bateau de pêche qui a également été témoin des attaques des baleines à bosse contre d'autres bateaux la veille. En plus de cela, Léon découvre une autre anomalie, le fond du navire qui revient de la mer est couvert d'une épaisse couche de mollusques, ce qui n'avait jamais été observé auparavant. Un groupe de scientifiques lance un échantillonneur sur le fond marin pour vérifier le sol où les verres ont été trouvés, mais en raison d'une fuite de méthane, une explosion se produit. Le navire parvient à survivre, mais l'équipe est très effrayée. Les scientifiques ne craignent pas seulement l'erreur, mais aussi les conséquences possibles. L'opération, mais aussi les résultats des tests, révèle qu'en plus de la chaleur au fond de la mer, il y a des bactéries qui dévorent la glace et peuvent atteindre les profondeurs. Jazz enregistre un message vidéo pour Charlie quand quelque chose d'étrange se produit soudainement, et des relevés alarmants apparaissent sur les moniteurs. L'eau sous le navire commence à bouillir, et quelque chose le tire vers les profondeurs. L'action se déplace à Venise. Un jeune homme amoureux lit de la poésie sur un ponquant, soudain, le livre tombe de ses mains et finit dans le canal. Le couple oublie immédiatement le livre de poésie car un spectacle encore plus étrange s'offre à eux, des milliers de méduses géantes remontent à la surface. L'analyse des bactéries prélevées sur le chef infecté révèle une nouvelle souche qui se nourrit de cellules sanguines. Il s'avère que plusieurs autres personnes sont mortes après avoir visité le restaurant de la côte. Léon demande l'autorisation de pratiquer une autopsie sur l'orc pour découvrir comment la pollution affecte les baleines et si cela pourrait être lié au changement de comportement de ces géants. Rien à l'intérieur de la baleine ne semble effrayer les experts, mais Léon trouve une substance inconnue dans son cerveau, envoyée pour analyse. Une nouvelle victime de l'infection apparaît. Un jeune homme travaillant dans une station de lavage de voiture. En rassemblant tous les événements, les scientifiques comprennent que les bactéries se sont propagées depuis le restaurant à travers le système d'approvisionnement en eau. Léon est informé de nouveaux cas d'attaque de baleines. En observant la carte, il découvre un schéma. Tous les changements se produisent chez les baleines pendant leur migration. Pour vérifier ses soupçons, Léon navigue jusqu'à l'endroit où les baleines se reposent pendant leur sommeil. La plongée se termine presque en tragédie, mais Léon parvient à installer une caméra sur l'une des baleines avant de sortir. Cigar découvre que les Japonais ont également trouvé les verres, mais ils ne sont pas pressés de le signaler au monde. Les enregistrements des caméras sont vérifiés simultanément dans deux laboratoires. Les images de Léon montrent que le groupe de baleines est descendu jusqu'au fond de l'océan, où ils ont été accueillis par d'étranges lueurs. Loin des événements, un nouvel incident se produit sur la côte, des hordes de crabes envahissent les rues d'un petit village. Une autre image du fond marin lève enfin le voile sur le mystère. Il s'avère qu'une compagnie pétrolière et gazière a foré la glace dans un endroit interdit et endommagé le fond marin sur plusieurs kilomètres. Léon doit se faufiler à travers une clôture pour atteindre la zone portuaire gardée afin de récupérer quelques moules pour les analyser à partir du navire, mais il est attrapé par la sécurité et arrêté. Le matin, M. Sato, le propriétaire japonais du navire, contacte Léon. Il lui demande de ne plus pénétrer sur son territoire de cette manière, mais promet de lui fournir l'accès à tous les matériaux pour études. Charlie reçoit enfin le message enregistré par Jess quelques minutes avant la tragédie. Lorsque les émotions s'apaisent, la jeune femme remarque des particularités dans l'enregistrement, comme une lueur derrière le hublot. Des crabes sont livrées au laboratoire, provenant de différentes parties du monde, et, comme prévu, eux aussi sont remplis d'une étrange substance qui absorbe les cellules sanguines à une vitesse incroyable. Charlie regarde la vidéo à plusieurs reprises sans comprendre ce qui cloche. Finalement, son Wii Captain sont très similaires à celui de l'enregistrement en mer profonde. Elle contacte le laboratoire et leur montre la partie de l'enregistrement qui a attiré son attention, mais sa patronne stricte, Katharina, rejette toutes les idées des scientifiques, estimant que les sons des différents enregistrements ne sont que des bruits aléatoires. Elle ordonne à Charlie de terminer le travail et de fermer la station pour l'hiver, sans formuler de théories incroyables. Cependant, après s'être calmée et avoir réfléchi attentivement aux paroles de Charlie, Katharina décide finalement de tester cette hypothèse. Un hélicoptère avec un groupe de scientifiques et un appareil de plongée profonde arrivent sur l'île. L'appareil est livré sur l'île par Sigour, qui, après l'avoir remis à Charlie, s'apprête à partir. Mais, au même moment, des messages d'urgence arrivent pour les scientifiques sur le continent. Ils ne peuvent joindre que Sigour et l'informe qu'un terrifiant tsunami approche de la côte. Ceux qui le voient de leurs propres yeux réalisent qu'il n'y a aucune chance de survie. Sigour parvient à avertir Charlie, et ils partent. Lors d'une conférence, les scientifiques présentent un rapport selon lequel les bactéries découvertes infectent intentionnellement les humains, et bientôt tout le monde devra fuir loin des sources d'eau. Léon essaie d'avertir ses amis pêcheurs à ce sujet, mais aucun d'eux n'est prêt à vivre sur la terre ferme, préférant mourir dans leur environnement familier. Rahim rencontre Léon à l'Institut pour participer à une conférence scientifique. Les meilleures têtes se réunissent pour discuter de la situation, et la plupart s'accordent à dire qu'il y a une force à l'œuvre qui cherche à chasser les humains de l'océan. Seule Katarina est contre tous les autres. Elle refuse d'abandonner les connaissances et les convictions acquises au fil des années d'expérience. Elle ordonne donc au groupe de rechercher une explication logique fondée sur la science. Malgré les objections de leur mentor, le groupe de scientifiques présente leur théorie au public, convainquant le gouvernement que les créatures marines infectées par les bactéries attaquent intentionnellement les humains. Ils attribuent même un nom à cette nouvelle forme d'intelligence. Cependant, une telle version ne provoque que de l'ironie chez les hauts responsables. Samantha Grove, une astrophysicienne, propose de trouver des solutions plus scientifiques au problème plutôt que de négocier avec une intelligence inconnue. Contrairement aux politiciens, elle étudie attentivement le rapport et conclut que les sons étranges enregistrés ont toutes les caractéristiques d'une langue mondiale inconnue. De plus, son équipe a capturé exactement le même signal provenant de l'Antarctique. Un autre personnage influent, le japonais Mifuno, croit également à la théorie de Siegore et accepte de financer son projet, espérant que cela aidera à sauver le monde. Siegore rassemble l'équipe et les informe du début de la mission. Ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout partiront en expédition dans l'Arctique dans 48 heures. Les scientifiques rentrent chez eux pour dire adieu à leurs proches et les prévenir de leur départ. Les familles de beaucoup tentent de les dissuader, mais chacun comprend que c'est leur dernière chance de réparer quelque chose. Selon les calculs des scientifiques, la plus grande concentration de bactéries intelligentes se trouve dans une des vallées de l'Antarctique, où elles auraient vécu pendant des millions d'années. La société se prépare à établir le contact et chacun joue son rôle tout en accordant des interviews à un jeune journaliste. Finalement, les équipements du navire commencent à émettre des interférences et les scientifiques se préparent à capter un signal de l'organisme mystérieux. Sarah, l'assistante de Mifuno, s'assoit à côté de Léon et lui avoue qu'elle n'aurait jamais cru en leur théorie si ce n'était grâce à son patron, qui a prouvé au fil des ans que son intuition ne lui fait jamais défaut. Samantha élabore un plan, elle compte ajouter le cri d'un enfant humain au signal audio de l'organisme et renvoyer l'enregistrement à l'intelligence pour montrer qu'ils sont prêts à communiquer. Charlie demande à un collègue de l'emmener dans l'appareil de plongée au fond de l'eau. Le navire jette l'encre et les scientifiques commencent à transmettre le message sonore. Pendant ce temps, le couple intrépide entre dans la capsule et se prépare à plonger. Toute l'équipe attend impatiemment une réaction, et enfin un mouvement apparaît sur le radar, et les capteurs captent un signal sonore. L'équipe de la capsule essaie de contacter la passerelle du capitaine pour signaler que leurs ventilateurs sont en panne et qu'il manque d'oxygène, mais la communication ne fonctionne pas. Le pilote en chef, Luther, est prêt à revenir, mais Charlie remarque un mouvement et éteint les lumières, attendant de voir ce qui va se passer ensuite. Sur le navire, il remarque également quelque chose approchant. Sigourg insiste pour que le capitaine rappelle le sous-marin, mais il n'arrive pas à joindre l'équipage. Luther ne veut plus prendre de risques et remonte la capsule. Sur le navire, une trappe s'ouvre pour recevoir la capsule dans un compartiment spécial. Charlie remarque une étrange lueur autour d'eux, mais ne le dit à personne. Pendant ce temps, Samantha rapporte qu'ils ont réussi à établir un contact. Le signal sonore a été renvoyé et le cri de l'enfant a été modifié pour indiquer que les bactéries ont compris le message des humains. Le docteur Chase cherche un remède pour ceux déjà infectés par les bactéries. Luther raconte aux journalistes qu'il n'a rien vu au fond et que tout ce que Charlie a vu n'était probablement qu'une illusion, tout comme l'idée entière d'une intelligence. Néanmoins, Samantha tente de déchiffrer les messages pour les assembler en un signal de réponse compréhensible par l'intelligence. Dans le compartiment avec la capsule, le journaliste remarque une lueur dans la piscine. Les lumières du navire s'éteignent et des interférences commencent. Lorsque tout est rétabli, le capitaine voit le corps du journaliste à l'écran. Le docteur Chase tente de sauver la fille et remarque un liquide ressemblant à du liquide céphalorachidien sur ses lèvres. Samantha informe l'équipe et le capitaine qu'un pic de tension a eu lieu et qu'un signal très faible a été émis, que personne n'a entendu, mais selon l'astrophysicienne, il provient de l'intérieur du navire. Charlie écoute ce que disent ses collègues, mais elle n'a jamais le courage de leur dire qu'ils ont ramené des bactéries dans la piscine. Léon visite la fille, dont le corps est maintenant couvert d'étranges tâches. Le médecin demande à Léon et Sarah de tenir la fille pendant qu'elle prélève un échantillon de son liquide céphalorachidien pour analyse. Le docteur informe l'équipe des résultats de l'analyse, une substance précédemment trouvée chez les créatures marines a été découverte dans la moelle épinière d'Alicia. Chase pense que les bactéries tentaient de fusionner avec les cellules de la fille, et Charlie admet avoir vu la lueur entrer dans le navire avec eux. Samantha enregistre un nouveau message pour la Terre, incluant cette fois un son de l'astrophysicienne. Charlie descend dans le compartiment scellé sans autorisation, et la piscine commence à briller à nouveau, créant des formes inhabituelles avec la lumière. À ce moment-là, Samantha reçoit une réponse de l'entité, qui contient également une image. L'hélicoptère de Mifuno atterrit sur le navire, car il veut assister à l'ouverture. Sigourg lui montre l'enregistrement des caméras de la piscine et l'image envoyée en réponse au message de Samantha. Selon l'astrophysicienne, ils ont une image du super-océan qui entourait un super-contine il y a des millions d'années. Selon les scientifiques, l'entité leur rappelle qu'elle était, est, et sera sur Terre bien plus longtemps que les humains, et tout ce qu'elle souhaite, c'est que les océans soient laissés intactes et non détruits. Mais il y a une bonne nouvelle, puisque l'entité répond au message, l'équipe a une chance de négocier et d'obtenir un cessez-le-feu. Pendant ce temps, Chase met au point un médicament capable de détruire les bactéries qui consomment les cellules sanguines, mais cela provoque des désaccords dans l'équipe. Mifuno prévoit de tester la substance dans la piscine et, si elle fonctionne, de détruire complètement l'entité. Sigourg n'est pas d'accord avec cela, au moins jusqu'à ce qu'il puisse confirmer qu'ils ne peuvent pas négocier avec l'entité. Chase propose un compromis, essayer le médicament dans la piscine, mais sans se précipiter pour le lancer dans l'océan. Tout le monde se rassemble pour assister à l'expérience. Chase lance le médicament dans l'eau, qui commence immédiatement à monter en émettant un cri terrifiant qui brise les vitres. Le capitaine est informé que rien ne fonctionne sur le navire et qu'il dérive simplement dans les eaux de l'Antarctique. Pire encore, le navire est entouré d'isbergs. Le navire heurte un iceberg, mais, de manière inattendue, une lueur bleue le transporte ailleurs. Le capitaine ordonne de démarrer les moteurs pour se libérer du contrôle de l'entité, et il ne comprend pas pourquoi il ne déverse pas tout le médicament qu'ils ont à bord dans l'eau. Sigourg tente d'expliquer que tout ce qui s'est passé est le prix de leur expérience imprudente dans la piscine, et que personne ne pourra jamais fabriquer suffisamment de substances pour détruire l'entité à l'échelle mondiale. La seule issue est de conclure une trêve. Pendant que l'équipe décide comment négocier avec l'entité, celle-ci piège le navire entre les icebergs. Charlie se précipite dans la capsule pour descendre et livrer le corps de Luther à l'entité en signe de soumission totale. Une fois en profondeur, Charlie change de plan, injecte des cellules de Luther dans son cœur pour fusionner avec l'entité, et ouvre la porte de la capsule. Le corps tombe sous le contrôle de l'entité et les icebergs libèrent le navire, tandis que des milliards de lumières enveloppent la fille sous l'eau. Plus tard, Charlie ramène le navire sur une île déserte. Elle ouvre les yeux et regarde le ciel avec des yeux bleus lumineux. La série se termine ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur cette série.